Il s'agit donc d'une synthèse d'au moins 300 articles scientifiques qu'on a lus sur la question. Alors il ne s'agissait pas de présenter ces articles scientifiques dans leur jus, je dirais, puisque c'est souvent des articles parus dans des revues spécialisées, difficiles d'accès en anglais. Mais ce que l'on voulait, c'est de s'adosser à ces articles pour faire passer le message, un message scientifique, mais chez un éditeur qui est plutôt habitué à présenter des récits, des récits de montagne, des récits d'alpinistes, etc. Donc il fallait trouver une formule qui ne soit pas ennuyeuse, c'est-à-dire qui ne soit pas seulement un rapport scientifique même vulgarisé sur ces aspects de changement climatique, mais il fallait trouver quelque chose qui soit aussi un peu plus personnel, sans tomber dans l'écologie bas de gamme, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas prendre parti, on voulait seulement faire un diagnostic relativement neutre de la situation actuelle depuis quelques décennies, et puis envisager l'avenir à partir des modèles climatiques, modèles léthiologiques, modèles nivologiques, etc. pour pouvoir essayer de dresser un portrait de la montagne, des montagnes du monde d'ici 2050 et 2100. Donc vaste perspective pour voir un petit peu ce qui nous attend et surtout ce qui attend nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Voilà. Donc c'est un peu le fond de notre démarche, c'est de présenter donc un diagnostic. Et pour ce faire, très rapidement, le sommaire, je ne vais pas raconter le livre parce que vous n'allez pas l'acheter après. Je vous dis seulement, en gros, ce qu'il y a. Il y a trois grandes parties, en fait. Une partie sur le climat. Le climat, évidemment, ça n'est pas seulement le climat de la montagne. C'est le climat en général, le climat global. Qu'est-ce qui fait que le climat change depuis quelques décennies ? Et est-ce que c'est extraordinaire ? Est-ce que ça s'est déjà produit ? Ou est-ce que c'est nouveau ? Voilà. C'est un peu ces questions auxquelles tente de répondre ma co-autrice, donc Marie-Antoinette Mélière. Dans sa première partie, c'est elle qui l'a écrit. Moi, j'ai ensuite abordé les effets du réchauffement climatique, bien sûr, sur les glaciers. J'ai essayé de présenter une synthèse non pas des glaciers seulement, des glaciers alpins, mais des glaciers au niveau mondial. Est-ce que tous les glaciers reculent dans le monde ? C'est une question toute bête, mais qui est un peu la clé de beaucoup de choses. Le recul de la neige, bien sûr, la fonte du pergélisol ou du permafrost, les écroulements. Ici, à Chamonix, on est bien placé pour être sensibilisé sur les écroulements. Il n'y a qu'à voir ce qui est devenu la face-ouest des Drus, par exemple, depuis le début du millénaire. Et puis, un des gros aspects, une des grandes conséquences, un des gros impacts du climat, c'est sur l'eau. Vous savez que les montagnes passent pour être des châteaux d'eau. Et est-ce qu'en perdant une partie de leur glacier, en perdant leur enneigement, qu'est-ce qui va rester de cette fonction de château d'eau que jouent les montagnes ? Dans les Alpes, dans les Andes, que je connais bien, en Himalaya, etc. Et puis, quand on a l'habitude de parcourir les montagnes, on voit bien que les montagnes changent, elles verdissent, alors que les nevées se restreignent, alors que les glaciers reculent. Et bien, la nature ayant horreur du vide, ce vide est occupé par des plantes, par des écosystèmes qui ont tendance à monter. Est-ce que cela présage d'un enrichissement de la biodiversité en haute montagne ? Ou est-ce que c'est un faux-semblant et qu'il faut s'attendre à un retour de bâton ? Voilà. Et puis, la dernière partie, c'est peut-être celle qui m'a demandé le plus de fils à retordre. C'est les nouveaux visages de la montagne, c'est-à-dire tout l'aspect socio-économique de ces impacts qui touchent le milieu physique de la montagne. La montée des menaces, c'est-à-dire les risques, les risques naturels. Est-ce que les montagnes vont devenir dangereuses, plus dangereuses qu'avant ou pas ? Un sujet sensible, tourisme hivernal, station de ski, à quoi faut-il s'attendre dans le futur ? Ici, on est dans le temple de l'alpinisme. Est-ce que l'alpinisme va devoir continuer tel que ? Ou est-ce qu'il va être contraint de s'adapter aux nouvelles donnes du climat et du terrain ? La montagne, c'est pas seulement du tourisme, mais c'est aussi une économie traditionnelle, l'économie agro-pastorale, les forêts. Que vont devenir les pâturages d'altitude ? Que vont devenir les forêts ? Les forêts de montagne, bien sûr. Et est-ce que, finalement, la montagne va garder son attractivité ? Est-ce qu'elle va être agréable à fréquenter ? Ou est-ce qu'elle va devenir un milieu plutôt stressant, un milieu rebutant ? Et est-ce qu'on risque de s'acheminer vers une montagne très contraignante, telle qu'elle l'était encore au XVIIIe, XIXe siècle ? Bien avant le réchauffement climatique. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce livre. Et donc, je vais décliner, il ne s'agit pas de raconter ce livre, bien sûr, mais il s'agit de donner quelques supports. Donc, dans la première partie, on se consacre à la notion de réchauffement. Ici, vous avez, par exemple, un globe terrestre avec des températures. Ici, donc, les couleurs foncées, c'est moins 6. Les couleurs rouges très foncées, c'est plus 6. Et vous voyez bien que depuis 1850, 1900, 1950, 2000, 2010, il n'y a aucun doute, le globe, notre planète, se réchauffe. Et on voit bien que le réchauffement est plus important dans certaines régions, en particulier dans les régions septentrionales, dans la partie nord de l'hémisphère nord, et sur les continents. Les montagnes sont un peu petites ici, mais c'est vrai que les montagnes également font partie des milieux qui, actuellement, se réchauffent le plus. Donc, c'est déjà présenter cette évidence et surtout essayer de dire pourquoi ça se réchauffe. Ici, vous avez, par exemple, la courbe du CO2, du gaz carbonique, en Antarctique, depuis 800 000 ans. Comment connaît-on la composition de l'atmosphère depuis 800 000 ans ? Eh bien, c'est grâce aux bulles d'air qui sont occluses dans la glace. Et en 40 ans, à Domcé, en Antarctique, sur près de 3 kilomètres, et en analysant ces bulles d'air, on a pu reconstituer les teneurs en CO2, c'est-à-dire dans les teneurs du principal gaz à effet de serre qui se trouve dans l'atmosphère et qui est en grande partie responsable du réchauffement. C'est la courbe en noir. Et en rouge, vous avez les températures reconstituées à partir d'un rapport isotopique de l'hydrogène et de l'oxygène, donc à Domcé, en Antarctique, à 3 000 m d'altitude. Qu'est-ce qu'on voit très bien ? Eh bien, on voit depuis 800 000 ans des périodes chaudes et des périodes froides. On voit qu'il y a un réchauffement cyclique du climat, un refroidissement cyclique du climat. Ici, ce sont les interglaciaires, et ça, ce sont les glaciations. On voit que depuis presque un million d'années, pratiquement tous les 100 000 ans, il y a une glaciation importante. Et il y a, entre les glaciations, des périodes interglaciaires, et nous, nous sommes là. Donc ici, dans un interglaciaire depuis environ 10 000 ans, qui s'appelle l'Holocène. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on voit que chaque fois que les températures montent, eh bien, en même temps, vous avez le CO2 qui monte. Et on voit bien la relation qu'il y a entre le CO2 et la température. Donc, c'est bien les gaz à effet de serre, en grande partie, qui contrôlent l'évolution du climat, avec, bien sûr, d'autres paramètres qui sont, par exemple, la distance entre la Terre et le Soleil, qui varient de façon cyclique. Ici, on a le cycle de 100 000 ans. D'accord ? Et ce qui est remarquable, et je voulais venir à cette évidence, c'est que quand vous regardez la teneur du CO2 actuellement, normalement, on devrait être à environ 250, 280, partis par million, par volume, de CO2. Et vous voyez qu'on vient d'atteindre, en 2019, 410. Donc, on est bien au-dessus des teneurs de CO2 qu'on constate, généralement, pendant les périodes interglaciaires. Et c'est en se basant sur cette évidence que l'on prévoit l'augmentation des températures dans les décennies qui viennent. Et effectivement, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir comment évoluent les teneurs de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc les températures. Alors, gaz à effet de serre en haut et température en bas. Vous voyez, par exemple, que tout ce qui est... Ça, c'est depuis 1850, donc depuis la période pré-industrielle, jusqu'à, ici, 2100. En noir, c'est ce qui est mesuré dans l'atmosphère directement. Et en rouge, jaune et bleu, ce sont les simulations suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez très bien qu'il y a trois scénarios. Il y en a plus que ça. Mais il y a un scénario, le RCP 2.6, ici, en bleu. On atteint un pic de gaz carbonique en 2030-2040. Et ensuite, on limite nos émissions en brûlant moins de pétrole, en déforestant moins, etc. et on arrive à faire baisser le gaz carbonique, ici. Ça donne, au point de vue des températures, une température qui augmente environ jusqu'à 2050 et qui, ensuite, se stabilise. C'est ce qui est en train d'être négocié actuellement à la COP26, à Glasgow. C'est que on cherche, je ne sais pas si on y arrivera, mais on cherche à atteindre ce plateau. Et on cherche, donc, à faire baisser les émissions à partir de 2030-2040. à l'extrême, vous avez le scénario RCP de 8.5. Vous voyez qu'en haut, les émissions continuent comme elles se font depuis quelques décennies. Et on arrive seulement à un plateau, mais à une très forte valeur, vers 2100. Et, en conséquence, la température continue à augmenter et on risque d'atteindre, au niveau global, 4 à 5 degrés. C'est le scénario à éviter absolument. Et si on ne fait rien, pourquoi ce plateau ? Il est corrélatif à quoi ? Là-haut ? Oui. Ce sont des scénarios socio-économiques, c'est-à-dire qu'on pense que quand on verra la courbe du réchauffement, on sera obligé, d'une façon ou d'une autre, de limiter les émissions. Et donc, les concentrations vont peu à peu se stabiliser. Mais ce n'est pas sûr. Et puis, vous avez le scénario 4.5. C'est le scénario sur lequel, actuellement, on est embarqué, si on n'arrive pas à négocier pour atteindre ce plateau. Et ces baisses d'émissions, c'est actuellement le plus probable, mais évidemment pas le plus souhaitable. Autrement dit, dans toutes les simulations qui apparaissent dans le livre, sur les glaciers, sur la neige, sur la fonte du pergélisol, etc., les scientifiques, actuellement, se basent sur ce scénario. C'est-à-dire, on arrive à un plateau en 2050 et seulement, à partir de 2050, on fait baisser les émissions. C'est donc ce scénario 4.5. Et on voit bien qu'avec 4.5, on arrive à des températures de l'ordre de 3 degrés au niveau global. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de présenter ça, puisque tout le reste, comme je viens de le dire, est basé sur ces simulations. Alors, la hausse des températures, c'est bien observé actuellement. Donc ici, dans les Alpes françaises, par exemple, entre 1900 et 2020, on voit bien, c'est absolument évident, qu'il y a une rupture brutale qui se fait autour de 1980-85. C'est à partir de cette date, véritablement, qu'on a un réchauffement extrêmement important des Alpes et de la planète en général. Ce réchauffement est très important. Il est sensible également quand on fait des carottages. Au col du Dôme, sur la voie normale du Mont-Blanc, mes collègues de Grenoble ont fait des carottages. Ils sont descendus jusqu'à environ 130 mètres avant de toucher le lit rocheux. Il y a 130 mètres de glace ici. Il y en a eu un en 1994, un en 2005, un autre en 2017. Chaque fois, dans le trou de forage, on met une chaîne de thermomètre et on mesure le profil de température. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez bien qu'il y a un réchauffement également des glaces froides d'altitude. Ici, on est à environ à moins de 10 degrés. mais on voit très bien qu'en quelques années, il y a eu une augmentation très nette de la température, même à moins de 100 mètres dans la glace. Et ça, c'est préoccupant parce que ces glaces froides sont réputées être relativement stables. Si un jour, d'ici la fin du siècle, on arrive à ce que toute cette tranche soit réchauffée, donc la glace devienne tempérée, à température de fusion, eh bien, cette glace pourrait commencer à glisser sous son lit rocheux, se déstabiliser. Or, qu'est-ce qu'on a en dessous ? On a le glacier de Taconaise et on a un certain nombre d'habitations qui pourraient être menacées par des collapses, par des écroulements importants de glace. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle mes collègues font ces carottages pour suivre l'évolution de la température dans la glace. Recule des glaciers, bien sûr, il y a un chapitre important là-dessus. Ça, ça se passe de commentaire. Vous avez le glacier de Saren sur le domaine de ski de l'Alpe d'Huez. Vous l'avez en 1906. Le glacier mesure 109 hectares encore. Et puis, vous l'avez en 2016. Vous voyez que le glacier est réduit à deux plaques de glace qui totalisent un peu moins de 3 hectares. Autrement dit, ces deux lambeaux de glace sont appelés à disparaître d'ici quelques années. Le recul des glaciers touche particulièrement les glaciers de petite taille mais aussi les glaciers de grande taille. On présente ici la longueur, les variations de longueur des glaciers. Vous avez reconnu Bosson, Chamonix, à Chamonix. Ici, Argentière, mer de glace, Grindelwald dans le massif de la Hare de l'Auberland et on voit très très bien que depuis 1850, il y a un recul spectaculaire de ces glaciers mais quand on regarde de près depuis 1950, on voit que l'épaisseur, le bilan de masse de ces glaciers diminue. Il a diminué déjà assez fortement dans les années 40-50. Il y a eu une stabilisation entre les années 55 et on va dire 80. Pendant ces quelques décennies, les glaciers ont été à peu près équilibrés. et puis depuis 1985 et plus encore depuis 2003, on a un appauvrissement très très marqué de la glace de ces donc une perte d'épaisseur de ces glaciers donc des Alpes. Argentière, Gébroula, Gébroula c'est en Vanoise, mer de glace, Saint-Sorlin. Ça c'est Saint-Sorlin dans les Grandes Rousses. Quand on regarde au niveau mondial entre 1961 et 2021 on voit que pratiquement tous les glaciers reculent. Dans les Andes de Sud par exemple en Patagonie les glaciers ont perdu 40 mètres d'épaisseur en moyenne. En Alaska également plus de 30 mètres. Nous sommes ici nous en Europe centrale dans les Alpes et les glaciers ont perdu en moyenne 20 mètres d'épaisseur. 20 mètres d'épaisseur c'est-à-dire c'est une épaisseur qu'on enlève à toute la surface du glacier. Il y a quelques glaciers qui restent à peu près équilibrés qui sont restés à peu près équilibrés jusqu'à une date récente. C'est les glaciers de l'ouest de la chaîne himalayenne notamment dans le Karakouroum dans les Kounloum également pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir s'il y a des questions là-dessus. Mais retenez que pratiquement dans les 17 régions qui sont présentées là il y a un recul global des glaciers de montagne dans le monde. Et alors le futur justement c'est là qu'interviennent les scénarios mes collègues à partir d'un scénario 4-5 c'est-à-dire le scénario où on arriverait à stabiliser les gaz à effet de serre après 2050 on voit bien que ici vous avez vous avez reconnu la mer de glace à gauche le glacier d'Argentière à droite en haut en 2050 qu'est-ce qu'on observe on observe on observe une réduction du glacier d'Argentière avec l'apparition d'un lac très important sur le front du glacier vous avez la mer de glace qui se coupe en deux au niveau du serac du géant des seracs du géant puisque actuellement l'épaisseur est relativement mince elle est inférieure à 50 mètres donc le glacier se coupe ici et en 2100 toujours avec le scénario 4.5 vous avez le glacier d'Argentière qui a complètement disparu le lac qui subsiste et puis vous avez la mer de glace qui est réduite à quelques lambeaux de glace autour du col du Midi donc vous voyez ça va vite ça va vite 2100 c'est un peu moins que de trois générations en trois générations si les émissions continuent et se stabilisent seulement en 2050 et bien on perd ici une partie des glaciers et autrement dit si ces glaciers ont disparu tous les glaciers de Vanoise du massif des Écrins et des Pyrénées évidemment auront disparu avant les Suisses ont fait le même type de simulation sur le grand glacier d'Alecht qui est le plus grand glacier des Alpes et le plus grand glacier d'Europe continentale actuellement le glacier fait encore 700 mètres d'épaisseur ici dans un endroit qu'on appelle Concordiaplatz c'est un glacier qui mesure 22 kilomètres de long mais on voit bien sa fragilité et ce qui est intéressant et c'est comme pour les glaciers du Mont blanc on voit que si le climat est maintenu stable dans le modèle c'est à dire si on décide que le climat ne va pas se réchauffer on voit quand même que le glacier perd 40% de son volume d'ici 2100 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire simplement que les glaciers sont en fort déséquilibre avec le climat qui est apparu au cours des années 80 90 et donc les glaciers pour s'équilibrer à ce nouveau climat qui est le nôtre actuellement et bien ils doivent abandonner une grande partie de leur volume raison de plus si le climat se réchauffe ce que le climat va faire forcément et bien avec le scénario à plus 2 degrés global celui pour lequel ce scénario on se bat actuellement à Glasgow et bien le glacier perd 60% de ce volume d'ici 2100 avec un scénario à 4.5 celui qui est privilégié actuellement vous voyez que le glacier d'Alecht se réduit à quelques glaciers de cirque dans la partie haute et les 700 mètres de glace de Concordiaplatz ont disparu tandis qu'avec le scénario le pire le 8.5 on voit qu'il reste un tout petit peu de glace ici dans la partie haute de la branche de gauche donc d'autres évolutions touchent la montagne et bien sûr on a réservé un chapitre au recul de la neige qu'est-ce qu'il faut dire bon bien il y a on présente l'évolution du manteau neigeux dans l'hémisphère nord dans les Alpes on voit qu'il y a bien une rupture à partir des années 80 1980 et cette rupture est d'autant plus marquée qu'on est à basse altitude et on se base notamment sur des stations situées à basse altitude à 1500 mètres d'altitude à moins de 1500 mètres d'altitude et on voit bien que l'enneigement se réduit il a perdu 50% durant les 40 dernières années à cette altitude et bien entendu cette perte de manteau neigeux à basse altitude va se poursuivre cette perte d'enneigement est surtout marquée au printemps d'une façon générale dans l'hémisphère nord mais aussi dans les Alpes on voit que le manteau neigeux disparaît vers 1500 de 1000 mètres d'altitude avec 3 semaines d'avance en conséquence et bien ça un rôle sur le débit des rivières généralement dans les Alpes on notait une crue qu'on appelle la crue nivale en juin c'est en juin que les débits des cours d'eau étaient les plus marqués en montagne et bien qu'est-ce qu'on observe on observe que cette crue se déplace progressivement vers le début du printemps vers avril et ça ça a des conséquences sur la ressource en eau l'utilisation de l'eau etc donc ces aspects sont présentés sont déclinés dans trois régions du monde dans les Andes tropicales mais également dans les Alpes bien sûr et également en Himalaya les autres aspects qui sont développés évidemment c'est la fonte du pergélisol on est bien placé à Chamonix pour être sensibilisé sur ces glaces de parois qui disparaissent surtout pendant les étés caniculaires l'exemple c'est les Drus évidemment qui a perdu une grande partie de son pilier sud-ouest en 2005 un écroulement massif qui venait après d'autres écroulements qui s'étaient produits en 2003 etc pas seulement dans le massif du Mont-Blanc mais également dans le massif ici des Grisons près du Piste-Badil on voit on a eu un écroulement spectaculaire en 2017 qui a largement endommagé le petit village de Bondot situé donc dans les Grisons ces écroulements se multiplient dans tous les massifs qu'on connaît bien dans les Alpes à la Neige également en 2018 et c'est bien sûr pendant les étés particulièrement chauds qu'ils se produisent avec le plus de fréquence pour l'instant il n'y a pas eu de victimes avérées de ces gros écroulements mais bon ce qui se produit est quand même une déstabilisation de parois qu'on ne connaissait pas avant cette période d'autres conséquences j'ai annoncé le changement de régime des rivières ici on donne des exemples dans les Alpes dans les Hauts-Bassins et on essaye de voir comment réagissent les débits dans les Hauts-Bassins à mesure que les glaciers disparaissent ici le Pau et le Rhône on voit bien qu'il y a une baisse du débit et un décalage de la crue glaciaire vers juin ici bon ben c'est en Asie ici on a également en Asie le Gange l'Indus le Brahmaputre ce qui est intéressant de noter c'est que dans un premier temps les débits vont augmenter et c'est logique puisqu'il y a du déstockage de glace les glaciers fondent donc cette glace se transforme en eau alimente le lit des rivières et donc il y a dans un premier temps une ressource plus abondante mais malheureusement à passer un pic qui dépend des volumes de glace qui restent et bien on assiste à une diminution des débits et ça c'est bien documenté dans plusieurs grands bassins qui présentent dans leur partie supérieure des glaciers mais quand il n'y a pas de glaciers et bien on note c'est le cas de la Durance par exemple on note une augmentation de l'évapotranspiration quand il fait plus chaud quand les étés sont plus chauds ça joue sur l'évaporation et ça joue sur la transpiration également des végétaux et cette hausse de l'évapotranspiration pompe l'eau dans le sol et la restitue dans l'atmosphère c'est à dire qu'il faut s'attendre et là c'est la Durance en 2050 par exemple il faut s'attendre à un assèchement des sols et peut-être à une baisse importante de la ressource dans certains endroits où les aquifères sont pauvres donc on donne des exemples là-dessus et un des exemples privilégiés c'est la Durance puisque c'est un bassin qui a tendance à s'assécher assez vite actuellement parmi les risques à craindre donc je parlais tout à l'heure d'une possibilité de déstabilisation des glaces froides et je donnais l'exemple du col du Dôme et de ce que nous enseigne le carottage et bien ça s'est déjà produit au Tibet vous avez des glaciers qui se sont effondrés on a calculé que ce glacier Haru 1 s'est effondré en juillet et ce glacier Haru 2 s'est effondré en septembre c'est des glaciers qui étaient froids qui se sont réchauffés et qui donc se sont déstabilisés et sont partis en écroulement on a calculé que le volume de ces deux glaciers correspond à 500 fois le volume de la tour Montparnasse à Paris pour donner une idée montrer que c'est pas seulement une petite chute de Serac mais c'est des déstabilisations massives qui pourraient donc se produire dans les montagnes qui se réchauffent où les glaces maintenues froides assez longtemps sont en train de devenir tempérées vous avez aussi le cas des des lacs glaciaires le glacier se retire il abandonne un valum morénique important et puis le glacier surplombe ce lac une partie de la langue glaciaire s'effondre se jette dans le lac se développe un tsunami qui passe au-dessus de la moraine et qui peut complètement l'inciser et ça ça peut donner naissance à des laves torrentielles considérables qui provoquent beaucoup de dégâts en aval c'est un risque qui est à prendre en considération notamment dans les Alpes bien sûr mais également dans surtout je dirais en Himalaya et dans les Andes voilà donc une augmentation des risques qui n'est pas sans poser de problème bon je ne vais pas vous présenter tout le livre de toute façon ça serait un peu décousu et puis il vaut mieux faire un focus sur tel ou tel sujet mais c'est pour vous donner une idée un peu des parties des données que nous sommes allés chercher et qui font partie de cette enquête donc sur le réchauffement climatique alors l'alpinisme est en train d'évoluer considérablement ici on le voit bien on en est bien conscient à l'ENSA il y a des tas de courses qui ne sont plus faisables en plein été maintenant des faces nord comme les courtes les droites etc ici c'est une photo prise à l'Eiger et on peut très bien imaginer que dans la face nord de l'Eiger il y a des nevées qui facilitent l'ascension on peut très bien imaginer que vers 2050 2060 ces nevées auront peut-être disparu certains refuges deviennent difficilement accessibles vous en connaissez des exemples ici à Chamonix il faut mettre des échelles pour les atteindre et si bien qu'on peut se demander si certains refuges ne vont pas être de plus en plus désaffectés parce que d'une part les parois et les courses auxquelles ils donnent accès sont en très mauvais état pendant l'été en particulier et quelquefois il est difficile d'atteindre le refuge lui-même parmi les autres activités traditionnelles qui sont touchées par le réchauffement vous avez bien sûr les alpages avec un stress hydrique qui commence à être très marqué dans certains secteurs et puis les forêts les forêts qui sont le proie de ravageurs c'est déjà le cas dans le Jura une partie des Alpes du Nord c'est le fameux scolite qui touche l'épicéa en particulier c'est un ravageur qui vient d'Europe centrale et qui pénètre progressivement vers l'ouest vers la France et qui touche de plus en plus nos massifs donc les forêts ont du mal à réagir à s'adapter à ce changement climatique il est trop rapide et ça pose tout le problème de l'exploitation du bois et des forêts là on a interrogé pas mal de forestiers qui nous ont donné des pistes pour l'avenir justement bon les stations de ski j'insiste pas trop il est évident que ce sont les stations de ski à faible altitude qui seront les plus concernées par le manque de neige en particulier toutes les stations de ski dans les Alpes qui sont situées à moins de 2000 mètres d'altitude ici vous avez par exemple l'exemple de Kitsboul qui culmine à 1900 mètres et vous voyez que certaines années on est obligé de marcher essentiellement la neige artificielle la neige de culture qu'est-ce qu'on peut dire de ces stations de ski on a réservé un bon chapitre là-dessus parce qu'il y a d'une part le fait que le ski en station est une activité qui ne connaît plus les taux de croissance qu'elle a connus dans le passé et il y a le problème donc de l'enneigement et les coûts qui sont qui s'attachent donc à la fabrication de cette neige il y a des solutions mais il est évident que le ski dans le futur est une activité qui risque de souffrir et il va falloir évoluer donc vers plus de diversification dans cette dans cette activité voilà donc j'en dis pas plus je vais vous laisser la parole c'est un peu décousu je dois dire j'aurais préféré faire la conférence classique mais présenter un livre c'est toujours un peu frustrant parce que on a l'impression de passer d'un sujet à l'autre à toute vitesse sans que on puisse réellement détailler un petit peu les les raisonnements qu'on a pu présenter ici voilà en gros je dirais avant de vous donner la parole que ce livre s'attache à montrer que le réchauffement en montagne il est d'origine humaine il est lié aux activités humaines donc il n'y a aucune raison qui cesse dans le futur il y a de mauvaises raisons pour qu'il augmente au contraire dans le futur et cela doit nous interroger à la fois sur notre comportement vis-à-vis du climat et également doit nous interroger sur des stratégies d'adaptation face à cette réalité comment va-t-on pouvoir s'adapter est-ce que les régions de montagne vont rester des régions attractives toutes les enquêtes d'opinion montrent que la montagne est une région attractive parce que ce sont des milieux naturels relativement préservés est-ce que ça va être le cas encore dans le futur ou est-ce qu'au contraire alors que ce profil a une fin de siècle plus chaude que l'actuel est-ce que les montagnes peuvent être des solutions de repli est-ce qu'il sera bon de vivre en montagne meilleur de vivre en montagne que sur des littoraux qui vont être abîmés par les tempêtes et l'exhaussement du niveau marin ou les villes qui risquent de devenir des milieux très très contraignants voilà c'est toutes ces questions qui sont posées que voulons-nous faire de la montagne et il est évident qu'à partir de ce diagnostic on peut faire des choix et des choix qui sont politiques nous on les a pas fait on s'est limité à présenter les choses d'une façon la plus objective possible voilà merci beaucoup alors c'est vrai qu'il faut être synthétique pour laisser la place à la discussion ici à l'ENSA on veut que ce soit des débats vivants ou des tables rondes donc en plus je pense que beaucoup nombreux d'entre vous vous avez vous êtes déjà documentés sur le sujet là où on a eu des données bien spécifiques et assez claires moi j'avais déjà préenregistré trois questions qui me taraudaient parce que justement à un moment donné dans le livre vous parlez de remigration on voit déjà que nos espaces de montagne ont un intérêt à être habité donc peut-être pour des raisons économiques maintenant est-ce qu'il y a des modèles de déplacement de population vers nos régions de montagne en 2050 ou plus tard oui en effet c'est une question très très intéressante ça puisque comme vous le savez tous vous êtes des montagnards ici vous savez tous que si on en reste aux Alpes les Alpes se sont en grande partie vidées à partir de la moitié du 19ème siècle il y a eu l'attraction des villes l'attraction des régions industrielles les difficultés de maintenir une agriculture alors que se développaient en pleine des cultures beaucoup plus concurrentielles bref il y a eu un exode massif qui ont fait fuir les gens des régions de montagne moi je suis originaire des Hauts-Alpes à l'origine et sachez que le département des Hauts-Alpes a récupéré sa population de 1850 seulement en 2006 en Savoie vous êtes un peu plus lotis et c'est une région plus prospère il faut le dire à tout point de vue mais vous voyez il y a des régions de montagne qui sont restées sur le carreau après cet exode massif et donc avec le climat avec le choc climatique qui nous attend qui attend les montagnes on peut se demander effectivement si les montagnes vont rester attractives et alors bon il est évident qu'on ne peut pas dire grand chose puisque le réchauffement climatique est quand même quelque chose de relativement récent on peut dire qu'il est extrêmement fort depuis les années 1980 c'est à dire qu'on ne peut pas voir des mouvements migratoires remarquables sur une si courte période mais ce qui m'a frappé c'est je ne l'ai pas reproduite là mais on reproduit cette figure à la fin du livre c'est de montrer que si on fait si on consulte des cartes qui ont été faites sur le sol de migratoire d'une montagne comme les Alpes on s'aperçoit qu'il y a une vague de peuplement qui touche les Alpes qui part des Alpes occidentales c'est à dire de la France du nord de l'Italie de l'ouest de la Suisse et qui se répand vers l'est et ce qui est remarquable c'est de montrer que pratiquement toutes les communes vous voyez c'est un peu petit j'aurais dû la reproduire mais je ne pouvais pas non plus vous voyez tout ce qui est en rouge c'est c'est pas grave tout ce qui est en rouge c'est le sol de migratoire sur les dix dernières sur les quinze dernières années et est positif donc il y a effectivement dans le contexte actuel incontestablement il y a une attraction produite par la montagne de la montagne pas toutes les montagnes les Alpes occidentales ça c'est très très net les Pyrénées occidentales Pays Basque Berne ça aussi c'est très net mais il y a des montagnes qui qui continuent à être à la peine c'est en particulier toutes les moyennes montagnes qui vont des Pyrénées orientales en passant par le massif centrale jusqu'aux Vosges là ce sont des territoires de montagne mais qui restent quand même à la peine du point de vue démographique où les populations vieillissent et où il y a encore pas mal d'émigration mais c'est vrai que dans les Alpes il y a tout un mouvement alors ce mouvement il a été analysé on s'est fait écho de ces analyses de géographes qui ont montré que la montagne est assez attractive pour que il y a des gens qui viennent s'installer on appelle ça des néo-résidents ils viennent s'installer en montagne pour différentes raisons et raison c'est la qualité de vie évidemment c'est des gens qui veulent qu'il y ait moins de séparation entre leur lieu de travail et leur lieu de loisirs et puis c'est autorisé c'est permis par des nouvelles structurations du travail par exemple le travail qui se réalise le télétravail les espaces de co-working il y a un certain nombre on l'a vu avec la crise épidémique c'était très très net il y a eu une sorte de rush vers le télétravail et ça pousse un certain nombre de gens de jeunes en particulier à s'installer en montagne c'est à dire qu'ils franchissent le pas de s'installer en montagne mais généralement ils ne vont pas trop loin de villes importantes comme Annecy comme Chambéry comme Grenoble comme etc ce n'est pas des gens qui vont s'isoler dans des endroits où les services sont extrêmement déficitaires où les écoles sont difficiles etc mais il y a cette tendance et l'hypothèse qu'on fait dans notre livre c'est de montrer qu'avec le changement climatique ça serait un mouvement qui pourrait devenir de plus en plus important c'est à dire une sorte de repeuplement des montagnes non pas seulement par le tourisme résidentiel ça c'est un fait que le tourisme joue un rôle important parmi ces déplacements de population mais ce sont des gens qui restent à demeure qui trouvent le job qui voilà qui se déplacent vers leur lieu de travail mais l'important pour eux c'est de vivre en montagne et ça ça serait une tendance qu'on pourrait voir se développer dans le futur d'accord donc pour l'instant pas le climat dans la balance mais dans le futur probablement à voir il faut suivre ça de près voilà un moment on ne pourra plus le suivre voilà et du coup aussi une question qui m'est venue avec le premier tableau avec cette corrélation historique qui remonte sur de nombreuses années entre le CO2 et ce dérèglement du climat qu'on observe et est-ce que on est en mesure de savoir s'il va parce qu'il y a celui-là là oui s'il va y avoir encore une période de glaciation et si oui est-ce qu'on l'a daté à une année ou est-ce que ce dérèglement de CO2 fait qu'on va complètement sortir de ce schéma là c'est une question fondamentale parce que quand vous voyez cette cyclicité cette cyclicité est due à des mouvements périodiques qui touchent l'orbite terrestre autour du soleil en gros la distance Terre-Soleil varie sous l'effet gravitationnel de certaines planètes comme Jupiter ou Saturne et depuis un million d'années les variations nous donnent presque chaque 100 000 ans une glaciation oui c'est presque régulier alors il t'entend comme tu le dis de dire forcément ça va renaisant et puisqu'on connaît bien l'origine de ces cycles climatiques on est capable de les reproduire sans aucun problème et bien on peut se demander oui mais quand est-ce que ça va plonger or l'agencement des planètes actuellement nous indique qu'on a encore au moins 40 000 ans d'interglaterie financière voilà donc s'il n'y avait pas le CO2 anthropique qui résulte des émissions des activités humaines donc voilà on replongerait ici autrement dit ça c'est anthropique il ne faut pas compter sur des phénomènes naturels c'est à dire des phénomènes orbitaux pour nous faire replonger dans le froid et effacer cette tendance aux concentrations énormes de CO2 dans l'atmosphère quand je parle du CO2 on pourrait également parler du méthane on pourrait parler du protoxyde d'azote enfin tous les gaz à effet de serre qui sont d'origine anthropique voilà toujours est-il c'est qu'on est là-haut et que pour l'instant ça continue à monter d'où les scénarios que je vous ai présentés un peu trop rapidement je dois dire mais qui en gros font l'objet donc des conférences sur le climat c'est à dire qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce qu'on garde 2 degrés on essaye ou alors est-ce que on va au-dessus et au-dessus alors là on risque de faire un bond en arrière de plusieurs millions d'années pour retrouver des concentrations aussi fortes de CO2 dans l'atmosphère bien avant le quaternaire c'est-à-dire d'une période plutôt chaude merci beaucoup et du coup maintenant je vais faire circuler le micro dans la salle donc préparez vos questions je reprends juste le je suis désolé de vous donner de mauvaises nouvelles mais j'y peux rien oui parce que 40 j'y peux rien c'est que c'est plus de 3 générations là les montagnes sont des sont des laboratoires sont des milieux hypersensibles au changement climatique pour nous chercheurs c'est pas tant parce que pour nous c'est des laboratoires de rêve et en plus c'est des phénomènes très sensibles que le le périgord réchauffe de degrés certainement ça se voit il s'agit de fouiller regarder la végétation les sols la etc mais que les alpes se réchauffent ça se voit tout de suite les glaciers reculent la neige elle disparaît comme pot de chagrin vous avez des écroulements qui se produisent l'eau également les régimes des rivières sont affectés les montagnes les phénomènes de changement climatique même sur quelques décennies et bien c'est extrêmement visible et pour ça la montagne a un rôle pédagogique et je pense que c'est ce que je dis dans le chapitre mais je pense que les guides de montagne les accompagnateurs de montagne ceux qui entraînent des gens qui sont novices dans leur sport je pense qu'ils ont un rôle tout particulier d'un point de vue culturel pour raconter ça et pour sensibiliser leur public sur ce qui est en train de se passer en montagne et c'est pour ça que quand on m'a proposé faire une conférence à l'ENSA et bien j'étais content puisque je pense qu'ici c'est un institut qui est connu mondialement et je pense qu'il a son rôle à jouer dans la sensibilisation du changement climatique puisqu'il est bien placé pour ça alors justement oui il y a un peu un public qui parcourt la montagne et les questions alors en fait juste on va utiliser le micro parce que c'est enregistré du coup pour qu'on profite de vos questions oui oui vous pouvez merci beaucoup monsieur avant de se projeter sur l'avenir moi j'avais une question sur la période on va dire le début de la période de la révolution industrielle parce que on regarde vos chiffres je pense qu'il n'y a pas de débat à partir de 1950 on voit bien qu'en fait on passe dans des zones qui n'ont jamais été répliquées dans le passé donc on voit bien que l'impact de l'activité humaine est absolument indiscutable est-ce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur la période on va dire 1800-1950 parce qu'on voit d'un côté que c'est effectivement le début de la période industrielle la révolution industrielle et donc il y a des émissions de gaz à effet de serre mais à contrario on voit bien qu'on est toujours dans les cycles historiques donc est-ce que c'est vraiment sur cette période de 150 ans est-ce que c'est ça qui a généré le début du réchauffement des températures ou est-ce que c'était juste les cycles historiques en fait et l'impact de l'activité humaine finalement était assez faible oui c'est une question qui est importante autrement dit de quand peut-on faire de quand date le début de l'anthropocène vous connaissez cette expression qu'utilisent les géologues mais non l'anthropocène c'est le début de la période géologique où l'homme a la maîtrise du climat c'est lui qui commande qui est aux commandes en fait c'est-à-dire ce ne sont plus des cycles naturels autrement dit est-ce que la révolution industrielle qui commence en Angleterre en 1750 à peu près qui suit à peu près en France vers 1830 1840 en Allemagne également est-ce que c'est suffisant pour sortir du petit âge glaciaire vous savez le petit âge glaciaire c'est cette période relativement froide où les glaciers venaient taquiner les paysans de Chamonix le glacier des bois descendait trop bas il venait abîmer des chalets ruiner les forêts etc. ça c'est le petit âge glaciaire le petit âge glaciaire a duré en gros entre 1300 1350 jusqu'à 1850 c'est une période naturelle où le coup de froid était totalement naturel et se pose le problème effectivement de la sortie du petit âge glaciaire les données récentes et les études récentes montrent que on est sorti naturellement du petit âge glaciaire et c'est seulement à partir du milieu en gros du 20ème siècle que là effectivement il y a l'effet des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère c'est lié à plusieurs choses c'est lié au ce qu'on appelle les 30 glorieuses où il y a eu un emballement de l'industrialisation un emballement également de la mécanisation de l'agriculture et de très fort mouvement de déforestation ailleurs qu'en France et puis il y a l'arrivée des nouveaux pays très peuplés qui sont devenus un peu les usines du monde évidemment la Chine l'Inde et autres et qui établissent leur développement sur le charbon sur le pétrole et le gaz naturel c'est à dire sur des modes des moyens d'énergie sur des énergies qui émettent énormément de gaz à effet de serre donc on peut dire sans trop se tromper que c'est à partir du milieu du 19e siècle du 20e siècle pardon qu'on voit l'effet des concentrations anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d'ailleurs quand vous regardez les courbes du climat comme celles qu'on publie vous voyez qu'il y a une montée de la température dans les années 40 avec un recul des glaciers marqué ensuite il ne se passe pas grand chose et il faut atteindre les 1880 1885 pour voir la courbe des températures au niveau global augmenter de façon quasi continue alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'effet de la variabilité naturelle il y a par exemple vous avez entendu parler des phénomènes El Niño dans le Pacifique chaque fois qu'il y a des phénomènes El Niño très très marqués dans le Pacifique le Pacifique se réchauffe et ça a des conséquences sur toute la circulation atmosphérique et ça se répercute bien au-delà des tropiques donc chaque fois qu'il y a des phénomènes El Niño marqués on note une augmentation marquée des températures les températures restent encore assez variables regardez cette année par exemple en Europe on a eu un été relativement frais relativement entre guillemets par rapport on n'a pas eu de canicule bon je ne sais pas comment sera l'hiver regardez le printemps a été très neigeux si bien que cette année on termine l'année hydrologique avec des glaciers qui n'ont pas énormément perdu je ne sais pas si Luc est toujours là Luc ? Moreau ? non ? non il n'est plus là ah oui qu'est-ce que ça donne cette année tu as raison tu as raison ça donne un bilan moins négatif avec ce printemps des jeux ce mois de juillet pourri mais quand même en août et septembre ça a bien fondu ça a bien fondu mais c'est moins négatif c'est moins désespérant que les années certaines années de 19 etc qu'on a connues avant mais regardez ça c'est pour l'Europe occidentale mais regardez on a eu une canicule formidable sur les rocheuses dans l'état du Washington en particulier l'état de Colombie-Britannique il y a eu des incendies gigantesques en Californie également et il y a eu des canicules en en Sibérie également donc on a l'impression et c'est ce que disent les climatologues on a l'impression qu'avec le fait que les régions septentrionales s'échauffent plus que les régions tropicales actuellement donc il y a un gradient thermique moins prononcé entre la bande intertropicale et les régions du nord boréale et australe et du fait de ce fait là on a des dépressions qui sont conduites par des courants jet qui se situent à 10 000 mètres d'altitude qui sont beaucoup plus ondulantes qu'avant donc vous avez le jet qui est beaucoup plus ondulant alors quand il ondule vers le nord ça donne ce qu'on appelle des haies d'hommes des dhommes de chaleur c'est typiquement ce qu'on a connu en Colombie-Britannique cette année nous on était plutôt dans un méandre vers le sud donc on a eu un été relativement je dis bien relativement frais et humide et ensuite vous avez un autre diverticule sur la la Sibérie et là on a eu ça a touché la Grèce la Turquie et la Sibérie là on a un autre dôme chaud qui s'est formé c'est comme ça cette année mais l'an prochain ça peut être un dôme chaud sur l'Europe de l'Ouest ça peut donner une canicule de type 2003 vous voyez donc on a une variabilité climatique qui a tendance à devenir plus importante autrement dit vous avez quand même une courbe de réchauffement c'est très net et puis sur cette courbe de réchauffement vous avez une variabilité forte et donc il n'y a pas à s'étonner que des étés soient aussi contrastés par la suite voilà comme ça on pourra prendre plusieurs questions moi j'ai une question pendant le Covid-19 il y a quand même eu un comment dire un ralentissement phénoménal mondial et quelles ont été réellement les répercussions de ce ralentissement il y a eu une baisse sensible des émissions mais ce qui compte c'est pas la baisse des émissions qui compte c'est les concentrations quand vous avez du CO2 dans l'atmosphère qui se concentre dans l'atmosphère et bien il est dans l'atmosphère pour plusieurs siècles autrement donc vous montez et même si les émissions sont un petit peu plus faibles les concentrations continuent à augmenter ce qui n'est absolument pas encourageant oui mais alors là moi c'est à dire qu'on ne peut pas revenir en arrière mais là je suis un petit peu perdue parce que du coup dans les accords on négocie quoi en ce moment enfin qu'est-ce qu'on fait enfin je veux dire si même en baisse ou alors il y a quelque chose qui m'échappe là je suis désolée j'ai perdu un point on peut regarder parce que la question elle est intéressante là on était un petit peu à l'arrêt et du coup c'est à dire que le gaz est déjà concentré dans le ah oui d'accord on était voilà ici bon on ne le voit pas bien là mais ça ce sont les émissions donc on a l'impression quand on voit ça que le CO2 baisse dans l'atmosphère ce sont les émissions qui baissent mais les concentrations continuent à augmenter ah oui mais on en rajoute moins c'est bon parce que le CO2 j'ai compris on aimait du CO2 peut-être j'en ai aidé un ou deux il y a la moitié qui se concentre qui s'accumule dans l'atmosphère la moitié qui est absorbée par l'océan vive l'océan et la moitié la moitié de la moitié qui est absorbée par la biosphère par la végétation les forêts etc donc ce qu'il faudrait pour inverser la tendance il faudrait arrêter d'émettre du CO2 et les puits d'absorption que sont l'océan et la biosphère feraient leur job pour faire baisser les concentrations et pas de chance car on coupe les forêts donc on affaiblit ce puits de carbone que sont les forêts et l'océan s'échauffe et un océan qui s'échauffe absorbe moins de CO2 qu'un obséan froid on est mal barré donc c'est pour ça qu'on ne tape le pas sur une diminution des températures vous voyez alors que vous avez un scénario où les émissions baissent vous voyez on arrive à stabiliser les températures ok c'est bien mais il faut les faire baisser rapidement pour que la concentration puisse être importante soit absorbée par l'océan et par la biosphère alors on va peut-être faire des réponses plus courtes pour essayer d'en prendre plusieurs non mais c'est un sujet sans fond bonsoir je voulais savoir par rapport à l'affaiblissement du Gulf Stream est-ce qu'il y a des scénarios pour le climat européen comment il évoluerait en cas d'affaiblissement du Gulf Stream alors effectivement on note depuis quelques années un affaiblissement du Gulf Stream en deux mots le Gulf Stream c'est un courant chaud qui vient des tropiques qui passe dans le Gulf du Mexique d'où le nom de Gulf Stream et qui ensuite se refroidit peu à peu va jusqu'à la mer de Norvège et à la mer de Norvège il est déjà assez froid parce que c'est bien au nord et il perd son sel et l'eau de surface dégage du sel pourquoi ? parce que vous avez la banquise la banquise se forme chaque année et vous ne pouvez pas avoir de la banquise salée la banquise c'est forcément de l'eau douce donc ça dessale si bien que votre Gulf Stream au nord de l'Atlantique il est froid et très salé qui dit froid très salé il plonge il plonge de 2000 3000 m et en plongeant il attire les eaux chaudes du Gulf Stream et c'est ce qu'on appelle la circulation thermo-aline thermo-température aline salinité d'accord ? bon ça ça marche bien tant qu'il n'y a pas trop d'eau douce au nord imaginez que vous avez une calotte polaire type Groenland qui fonde à toute vitesse vous avez de l'eau douce qui s'étend sur la mer du Labrador la mer de Norvège etc à ce moment là la plongée ne se fait plus pourquoi ? parce que c'est de l'eau légère la plongée va se faire plus au sud et même va être beaucoup moins marquée et là il n'est pas impossible mais tous les spécialistes l'océanographe sont d'accord là dessus il est possible qu'il y ait un refroidissement du nord de l'Atlantique puisque le Gulf Stream n'ira pas aussi au nord amener la chaleur des tropiques il s'arrêtera autour du Portugal etc et donc on pourrait avoir un refroidissement du climat à cause de ça pendant quelques siècles voire un millénaire ça s'est produit ça s'est produit entre 12008 et 11007 c'est à dire à la fin de la dernière glaciation vous aviez des grosses calottes polaires sur le nord du Canada sur le nord de l'Europe et qui ont fondu à toute vitesse donc irruption d'eau très d'eau douce le Gulf Stream s'est arrêté et le climat de l'Europe s'est refroidi de l'ordre de 3 à 5 degrés on est retombé pendant un millénaire dans des périodes des températures quasi glaciaires mais ça durait un millénaire ça c'était un peu exceptionnel mais il semble que même si le Groenland fonde très très vite on n'atteindra pas ce scénario donc on pourrait effectivement avoir une sorte de refroidissement mais les spécialistes pensent que ça serait plutôt au siècle prochain merci oui tout à l'heure vous avez parlé du verdissement des montagnes à la faveur du recul des glaces et vous avez aussi dit que c'était peut-être une illusion à courte durée donc est-ce que ce que vous suggériez c'est que parmi les scénarios à craindre ce soit je ne sais pas un assèchement des montagnes une désertification des montagnes parmi autres facteurs qui les rendraient invivables une désertification ce n'est pas ce qu'on voit actuellement on voit effectivement une hausse de l'évapotranspiration dans les vallées moyennes en particulier les vallées du sud les vallées du sud des Alpes la Durance typiquement les Pyrénées mais les observations montrent actuellement qu'il y a une montée des écosystèmes c'est-à-dire vous avez des plantes qui montent en altitude certaines sont montées depuis un demi-siècle c'est basé sur des observations qu'on rapporte dans le livre sont montées de l'ordre de 300 mètres donc vous avez une situation particulière vous avez des espèces endémiques c'est-à-dire qui sont adaptées à la haute altitude typiquement 3500 mètres 4000 mètres qui sont là vous avez des nouveaux arrivants qui montent d'en bas alors qu'est-ce qui se passe soit vous dites c'est parfait on a beaucoup plus de biodiversité puisqu'on a beaucoup plus d'espèces qu'avant soit il y a compétition entre les espèces c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui peuvent pas bouger qui peuvent pas bouger beaucoup celles qui sont déjà bien installées et adaptées aux conditions de la haute altitude les nouvelles espèces qui viennent prendre des niches nouvelles et dans ce cas-là il y a des modèles qui montrent qu'il peut y avoir une mortalité extrêmement forte parmi les espèces qui avaient su s'adapter à des conditions froides et des conditions froides qui sont de moins en moins marquées donc on rapporte ce type d'observation dans notre livre on ne tranche pas vraiment mais il y a des évidences d'espèces comme l'endrosace du Dauphiné par exemple qui dépérit actuellement c'est une plante en coussin qui met à peu près un siècle à pousser elle est installée à demeure à 3300 mètres d'altitude et elle ne peut pas bouger ou elle n'est pas équipée pour bouger et d'autre part le turnover la formation des graines l'expansion etc. est trop lent donc ce type de plante peut être de plus en plus mal adapté aux nouvelles conditions climatiques qui sont plus chaudes et donc on attend un dépérissement de ce type de plante c'est assez compliqué pour l'instant il n'y a rien de c'est plus facile de travailler sur la glace c'est plus simple c'est de la physique tandis que là la biologie c'est vite compliqué on va peut-être encore prendre deux questions merci bonjour merci pour votre exposé passionnant simplement savoir jusqu'à présent on indique que les températures ont augmenté deux fois plus vite dans les régions de montagne qu'ailleurs est-ce que cette tendance va se poursuivre est-ce qu'il y a des raisons que ça stagne ou est-ce qu'il y a une compensation voilà parce qu'il va falloir prévoir des solutions qui sont encore bien différentes si cette différence se maintient alors ça c'est ça c'est un débat on voit partout madame dit que les températures il y a des évidences qui montrent que les températures montent deux fois plus vite en montagne qu'ailleurs c'est ça et donc ce fait aurait des incidences beaucoup plus fortes en montagne qu'ailleurs où ces températures ne montent pas aussi vite et là il y a un paragraphe dans le chapitre de Marie-Antoinette où elle regarde un peu au niveau mondial et c'est vrai que depuis en gros la fin du 19ème siècle globalement sur Terre en moyennant les continents les océans sur la surface on moyenne tout et on tombe sur une hausse des températures de l'ordre de 1,1 degré à peu près global c'est ce qu'on appelle global ça c'est le réchauffement donc depuis à peu près un siècle un peu plus sur les continents en général ça dépend en haut mais sous les latitudes moyennes et les latitudes plus au nord on a une augmentation de l'ordre de 2 degrés de 2,5 degrés voire 3 degrés quand on va vraiment dans l'Arctique d'accord et en montagne on a une augmentation des températures de l'ordre dans les Alpes par exemple Alpes du Nord et Alpes du Sud on est autour de 2,2 2,3 degrés depuis un siècle autrement dit c'est pas juste de dire que les températures montent deux fois plus vite en montagne ça monte vite mais ça monte guère plus vite qu'en pleine ou dans certaines régions et ça monte moins vite que dans les territoires arctiques Sibérie Nord Canada Scandinavie alors Antarctique c'est compliqué aussi vous avez deux trois régions en Antarctique vous avez l'Antarctique de l'Est qui a 2,3 kilomètres d'épaisseur de glace et là il n'y a pas d'évidence de changement climatique marqué les stations qu'on interroge qui sont donc répertoriées montrent pas une augmentation très sensible de la température en plus c'est des stations qui sont souvent à plus de 1500 2000 mètres la station du Dom C est à 3000 mètres d'altitude température moyenne de l'ordre de moins 60 degrés bon par contre vous avez d'autres régions d'Antarctique où la température monte très vite c'est la péninsule la péninsule antarctique et vous avez aussi l'Antarctique de l'Ouest et ça n'est pas un hasard si ce sont les deux régions d'Antarctique qui perdent le plus de masse glaciaire actuellement on se fait beaucoup de soucis pour l'Antarctique de l'Ouest parce que la calotte glaciaire est au niveau de la mer et elles font à partir de l'atmosphère qui est plus chaude mais à partir également de la mer qui est plus chaude donc on observe sur ces très grands glaciers une augmentation de la vitesse d'écoulement et c'est une des régions du monde qui contribue le plus actuellement à l'exhaussement des océans l'Antarctique de l'Ouest comme le Groenland à peu près pareil mais l'Antarctique de l'Est pour l'instant est stable heureusement parce que si on fait fondre toute la glace de l'Antarctique et bien on soulève le niveau marin de 58 mètres il vaut mieux habiter à Chamonix qu'ailleurs alors là-haut et 7 mètres pour le Groenland enfin on n'est pas là je veux pas être alarmiste à ce point bonsoir j'avais une question par rapport à la ressource en eau donc vous avez dit donc que les zones de montagne sont des châteaux d'eau en eau potable en eau douce et qu'elles donc risquent de descendre plus bas au niveau des rivières et des fleuves est-ce que cette ressource serait captable et utilisable par les populations en gros ou est-ce qu'elle irait se perdre dans la mer et l'océan alors pour dire vite si je comprends bien votre question il y a deux choses qui favorisent la ressource actuellement il y a une chose qui favorise la ressource actuellement c'est la fonte des glaciers c'est très net sur des cours d'eau comme le Gange l'Indus le Tarim le Brahmaputre et d'autres dont actuellement la ressource augmente et ça tant mieux pour les populations mais et ça ça se modélise très très bien à partir d'un certain seuil à partir du moment où les masses glaciaires vont diminuer et bien les débits provenant des régions très emblacées vont diminuer d'accord à cela s'ajoute un autre phénomène qui est la hausse de l'évapotranspiration c'est souvent un facteur qu'on ne prend pas en compte l'évapotranspiration c'est lié aux étés chauds printemps été et automne donc on voit très très bien cette hausse de l'évapotranspiration particulièrement dans les régions sud des Alpes comme la Durance et autres cours d'eau donc il faut s'attendre à deux choses même trois choses en simplifiant je reste dans les Alpes la crunivale va baisser pourquoi ? parce que les isothermes montent pendant l'hiver et les manteaux neigeux vont décroître d'accord ? la limite plus neige et bien pour l'instant elle est assez basse mais elle va monter elle va monter à 1 millimètre 1500 mètres donc tout ce qui tombe pendant l'hiver ne va pas être retenu par le manteau neigeux qui subsiste stocké sous forme de neige mais va s'écouler immédiatement le manteau neigeux va disparaître plus tôt autrement dit la crunivale ne va pas se produire comme elle se produit actuellement en mai-juin mais elle va se produire en avril-mai elle va monter vers le printemps en avril-mai on a moins besoin d'eau qu'en mai-juin c'est pour ça que cette eau il faut la stocker c'est le rôle du barrage de Serpensan par exemple de stocker cette eau et ensuite d'irriguer toute la Provence pendant la période estivale donc il va falloir faire des barrages il va falloir la retenir cette eau et puis vous avez un troisième facteur c'est donc l'évapotranspiration à partir du moment où vous avez des zones montagneuses où il n'y a plus de glaciers et bien il va y avoir beaucoup plus de pertes pendant l'été par évaporation et par transpiration des végétaux ça c'est c'est dû au réchauffement des étés donc il faut s'attendre à avoir des étés plus arides plus sèches plus secs pardon et donc il va falloir d'une façon ou d'une autre pour l'agriculture de montagne pour l'élevage notamment en alpage il va falloir faire quelque chose soit reprendre certains canaux soit faire des retenues collinaires comme on le fait pour la neige de culture il va falloir et peut-être abandonner certains alpages qui seront devenus trop secs là on donne des exemples là dessus bon ben le public de l'ENSA a fait honneur à sa réputation merci pour les excellentes questions si vous en avez encore il va y avoir un moment d'échange avec la possibilité de se faire dédicacer le livre si vous l'avez déjà ou l'acquérir auprès des éditions Guérin et ce sera l'avantage enfin l'opportunité de poser encore des questions à Bernard merci vraiment je remarque avec toutes ces questions et leur diversité que tu es vraiment un puits de connaissances sur ce sujet donc merci beaucoup il faut être modeste dans ce secteur parce que c'est très compliqué et donc on a c'est pour ça qu'on s'est adossé on peut dire sur des articles scientifiques qu'on a interprété qu'on a essayé de faire passer de façon simple pour que le public en général qui n'est pas forcément spécialisé sur ces questions mais est une idée assez précise de ce qui se passe parce qu'on entend dire toutes sortes de choses voilà il y a deux autres ouvrages qu'on vous conseille vraiment un de Reynold Messner qui est plus un manifeste enfin sa vision de la montagne donc sauvage mais fréquenté par les hommes les alpinistes notamment et j'ai écouté les Alpes c'est un AMM qui a parcouru toutes les Alpes jusqu'en Slovénie et il nous livre un peu son ressenti pour le coup un peu plus empirique mais il y a quand même des témoignages de scientifiques de gardes de parcs nationaux donc voilà n'hésitez pas à passer les feuilletés au centre de doc ici avec nous je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée voilà et merci encore merci Bernard merci 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 merci